– Bonjour M. Callas, merci de nous recevoir. – Quel est votre état physique et psychologique aujourd'hui ? – Depuis l'année j'ai eu des tas de problèmes qui n'ont pas été solutionnés, des tas d'opérations, jusqu'à l'amputation d'une jambe. – Et psychologiquement ça va de pair. J'arrive plus à me transférer, j'ai maigris, j'ai perdu 30 kilos. Donc il y a beaucoup de changements quand même au quotidien. – Est-ce que vous arrivez encore à vous intéresser au football ou à regarder un match ? – J'ai mis du temps, j'ai mis plus de 10 ans avant d'aller voir un match ou regarder un match à la télé. Mais après j'ai venu avec la CA, comme c'était mes amis à la CA, donc j'ai vu des matchs avec la CA et après je venais au sporting voir les matchs. Mais une condition c'est d'être sur le terrain, pas en tribune. je ne supportais pas de me trouver en tribune. – Est-ce que vous êtes encore en colère aujourd'hui ? – De toute façon ma haine ne m'a jamais quittée. Elle est toujours présente depuis le 5 mai. Cette catastrophe, jamais elle n'aurait dû arriver dans un pays soi-disant civilisé. Mais bon, après c'était le fric qui était là, donc il a fallu faire le match. Des morts, des blessés, des vies gâchées par cette catastrophe. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Anjana